bonjour à tous merci à tous ceux d'entre vous qui ont adressé des questions en amont pour que l'on puisse préparer ce moment je vais essayer de répondre à vos questions en prenant le maximum de questions pour pouvoir aborder le plus de sujets possibles à chaque fois j'essaierai de résumer les questions ou les groupes de questions qui m'ont été posés pour pouvoir vous répondre le plus clairement possible en tout cas merci à tous de votre temps d'avoir pris un moment pour pouvoir participer à cet échange ou d'avoir adressé vos questions avant si vous êtes d'accord on peut commencer je vais prendre la première question qui est celle de pouvez-vous nous exposer les grandes lignes d'application de votre plan de soutien régional c'est une question qui m'est posée par eric j'ai beaucoup de questions sur les questions sur l'économie en fait un peu de la même manière que avec ce qui s'est passé sur la crise de la santé dans notre région l'idée c'est surtout de pas attendre de pas attendre que ça vienne de paris de se mobiliser tout de suite d'essayer de le faire en fédérant toutes les énergies et en travaillant en commun parce que je suis convaincu que c'est une de nos forces dans notre région c'est cette capacité à travailler ensemble l'objectif c'est de sortir un plan qui permettent de parer au plus pressé d'abord et puis au fur et à mesure d'essayer d'accompagner la mutation de notre économie maintenant très clairement qu'est ce que ça veut dire d'abord un milliard d'euros beaucoup d'argent ça commence par un plan de relance immédiat pour essayer de soutenir ceux qui sont dans la difficulté que ce soit les professionnels du tourisme que ce soit ceux qui ont été fermés dans cette période des professions qui ont été rudement touchés les aider à reconstituer de la trésorerie et en même temps faire un plan de relance notamment sur les projets du bâtiment aussi bien de l'isolation énergétique que des projets qui sont portés par les communes pour relancer l'activité ça c'est le temps le temps d'eux et j'y reviendrai parce qu'il ya d'autres questions dessus c'est vraiment d'essayer de se concentrer sur tout ce qui permet de fortifier l'économie locale moi je crois beaucoup à ça j'ai toujours défendu cette idée d'une préférence régionale d'essayer de faire travailler d'abord nos entreprises de se tourner d'abord vers les produits de notre agriculture j'ai toujours été frappé par cette espèce de folie d'un certain nombre de politiques français ou de stratégies qu'on peut avoir où nous on est incapable de donner la préférence à nos entreprises ou nos produits là où les allemands les chinois les américains le font de façon totalement naturelle nous en france on a parfois cette espèce de fureur du converti où on pense que bah on fait pas de différence entre une entreprise chinoise une entreprise française moi je fais une différence et je donne la priorité à mes entreprises et donc l'objectif c'est d'essayer de faire en sorte que dans notre plan de relance on favorise nos entreprises locales on essaye d'inciter nos consommateurs vous chacun d'entre nous dans notre comportement d'achat à essayer d'être responsable plutôt de privilégier nos commerces que d'acheter sur amazon plutôt essayer de favoriser dans la sous-traitance nos entreprises plutôt que de prendre des entreprises extérieures densifier notre tissu d'emploi la troisième étape c'est d'essayer de ramener des emplois chez nous pendant la crise on a pu constater à quel point dépendre d'entreprises qui étaient les entreprises extérieures nous a pénalisé pour les masques le matériel de protection tout et moi ce que je retiens aussi c'est qu'on a des entreprises qui ont été capables de s'adapter sur le gel hydroalcoolique sur des mesures de protection je vais prendre l'exemple d'une entreprise avec laquelle j'étais en lien encore en fin de semaine dernière jamoptique qui ont décidé de faire en sorte qu'on puisse à nouveau fabriquer des lunettes de protection en france pour le milieu hospitalier les artisans les entreprises et ils y arrivent et si on fait ce pareil là on peut y arriver avec des entreprises qui sont compétitives donc l'objectif pour moi c'est qu'on ramène les emplois chez nous et qu'on ramène les entreprises chez nous et donc on va réserver tout un volet de notre action budgétaire pour favoriser la réinstallation de sièges remettre des entreprises de santé de pharmacie dans notre région en france faire en sorte qu'on puisse relocaliser des activités de production sur notre territoire et puis le dernier volet parce que et celui là il ya plus long terme c'est favoriser la mutation de notre région en direction d'une région plus écologique plus verte plus digital prendre des exemples très précis je crois la technologie hydrogène qui permet de déplacer nos voitures des cars et même des trains en utilisant cette technologie qui évite les émissions de co2 surtout quand elle est produite à partir d'une énergie propre ça je voudrais que notre région soit leader dessus mais c'est aussi par exemple accompagner le développement des pistes à vélo sur lesquelles notre région est très engagée essayer de faire en sorte qu'on puisse travailler sur une économie circulaire par exemple sur des entreprises qui travaillent dans le plastique pour recycler plutôt que de jeter et donc et aider à faire en sorte que au fond cette crise du covid nous servent pour essayer de changer de tirer les leçons d'améliorer ce qu'est l'économie de notre région ce qu'au niveau de l'europe on a appelé le green deal et l'objectif c'est de positionner notre territoire en avant première là dessus voilà j'ai eu plusieurs questions d'entre vous sur un sujet sur lequel pour l'instant je me suis pas exprimé qui a été une des questions qui sont posées par Geneviève Kevin vous savez que j'essaye de pas trop prendre de position en ce moment sur les sujets nationaux parce que j'ai choisi de prendre un peu de retraite de prendre le temps de réfléchir mais cette question là je veux pas l'esquiver on aimerait vous entendre sur les manifestations actuelles contre la police vous savez au fond quand j'ai vu ces premières manifestations quand j'ai vu parfois ces attaques ces caricatures ces amalgames qui ont eu lieu contre nos policiers nos gendarmes j'ai pensé à une chose qui m'avait profondément marqué au début de l'année franck laboix un nom qui vous est pour la plupart d'entre vous totalement inconnu beaucoup plus inconnu que certains noms qu'on entend beaucoup en ce moment pourtant c'est un policier c'est un policier de notre région de lyon qui est mort écrasé par un camion qui faisait du trafic qui volontairement pour échapper à l'interpellation de la police a roulé sur son corps qui est décédé des suites de sa blessure deux jours après en laissant derrière une famille il n'y a pas eu de manifestation pour franck laboix il n'y a personne qui est descendu dans la rue quasiment pas l'attention des médias et bien moi ce que j'aimerais aussi c'est que dans nos manifestations il y ait de la place pour ces policiers ces gendarmes qui sont décédés juste pour protéger notre sécurité ce que j'aimerais aussi c'est que cet aspect là ne soit pas oublié qu'on n'oublie pas qu'ils font face à une violence qui rend leurs tâches et leurs missions de plus en plus difficile et que les policiers les gendarmes de notre pays sachent aussi qu'il n'y a pas que des gens qui manifestent en les insultant et en les caricaturant qui a aussi dans notre pays beaucoup de gens qui sont fiers de ce qu'ils font et de ce qu'est leur travail et pour moi la chance de la france ce sont nos policiers et nos gendarmes qui ont le sens de ce qu'est leur mission leur mission profondément républicaine et qui essayent de mener dans des conditions extrêmement difficiles leur mission et leur travail et quand je vois cette question de geneviève et de kévin et bien c'est précisément à des personnes comme franck laboix que je pense et eux j'aimerais bien que dans les médias dans l'attention globale de notre pays ils soient pas oubliés parce qu'ils méritent beaucoup plus d'attention et c'est sans doute vers eux aussi que nos regards doivent se tourner voilà je voulais le dire très simplement mais exactement comme je l'ai ressenti et en essayant de le dire sans trop de colère parce qu'il ya parfois des choses que j'ai du mal à comprendre dans la façon dont nos débats actuels se font j'ai une question de deux gens afin de relancer les travaux publics est ce que vous avez prévu d'accélérer les demandes de subventions oui jean on a prévu un bonus relance il est précisément dans notre plan pour l'emploi l'idée c'est de dire à nos mairies nos départements nos collectivités locales si vous avez des chantiers il faut les sortir maintenant parce qu'on en a besoin pour l'instant la commande est pas trop mauvaise dans le secteur du btp mais c'est en septembre octobre que je redoute donc l'objectif c'est de dire ben voilà tous les chantiers qui sont prêts à sortir avant la fin de l'année la région va mettre un bonus de financement pour accélérer leur sortie que ce soit d'ailleurs des chantiers portés par des commerces qui veulent investir des pme etc tout ce qui peut sortir avant la fin de l'année nous on va mettre un bonus pour accélérer les chantiers faire redémarrer l'activité économique c'est ça notre raisonnement j'ai une question de nicolas à tonon les bains nous n'avons pas les masques distribués par la région aux habitants pourquoi nicolas sur tonon les bains le choix a été fait parce qu'on est sur une commune qui fait quand même de mémoire tonon les bains vous devez être à plus de 30 mille habitants donc on a fait le choix d'une distribution par la poste pour pouvoir faire en sorte de bien s'assurer que personne soit oublié logiquement vous les aviez en début de semaine prochaine donc on a réussi dans notre région à distribuer 8 millions de masques on l'a fait dans un délai qui a été assez record pas suffisamment vite à mon goût mais en tout cas je pense qu'on est une des seules régions de france avoir pu faire en sorte que depuis l'habitant d'une toute petite commune du haut plateau ardéchoix jusqu'à l'habitant de lyon ou de tonon les bains chaque habitant de notre région et puis avoir au moins un masque lavable réutilisable pour se protéger dans la période du déconfinement voilà donc avec mes excuses nicolas j'aurais voulu qu'on aille plus vite ça a été une grosse opération logistique mais logiquement maintenant vous devriez les avoir très vite par la poste on a dû couvrir à peu près là je pense au moment où je vous parle 95% des communes de la région qui ont toutes été couvertes en masques le chablais c'est un territoire que j'aime bien où je vais souvent et puis je suis content de ce qu'on a pu réaliser avec le léman express porte au nom donc voilà avec toutes mes excuses j'aurais aimé que ça vienne plus vite dans le chablais je serai d'ailleurs demain pas très loin de chez vous du côté de sa lance et de la roche sur forum j'ai une question de sarah avec la crise du kovid on se rend compte de l'importance de la santé en fait sarah je pense que la crise du kovid elle a révélé deux choses très contradictoires d'abord elle a vraiment révélé le dévouement de nos professionnels de santé et tous nos professionnels de santé ceux qui sont dans les hôpitaux ceux qui ont été dans les services d'urgence les médecins qui ont créé les maisons kovid mais je pense aussi à des professions qui ont parfois été oubliés les sages femmes par exemple qui ont agi avec beaucoup de dévouement dans cette période pour continuer à assurer leur mission les kinés quand on pense aux kinés on se dit c'est accessoire pas du tout des kinés qui ont fait des massages respiratoires et qui ont agi sans parfois même avoir le moindre matériel de protection le dévouement de tous ces professionnels de santé et de l'autre côté quand même une question qu'on peut pas s'empêcher de se poser la france met beaucoup d'argent sur son système de santé et pourtant ils ont manqué tout et on a eu l'impression qu'on était dans un dénuement incroyable on est dans les cinq puissances économiques mondiales les plus importantes et on n'a pas été fichu d'avoir des tests qui permettent de tester à la hauteur de ce qui s'est passé en allemagne et donc moi ce qui me frappe c'est que c'est pas seulement on s'est rendu compte de l'importance de notre système de santé c'est que l'on s'est dit mais où passe tout cet argent pourquoi est-ce qu'il va pas là où on en a besoin on va tout l'argent de la protection sociale de la sécurité sociale de la santé pourquoi est-ce que nos hôpitaux sont dans un tel dénuement où va tout cet argent dont nos soignants ont besoin au niveau de la région nous ça fait longtemps qu'on intervient sur la santé normalement c'est pas du tout notre compétence mais on est intervenu principalement avec deux orientations la première moi je n'aime pas quand on ferme l'offre de soins notamment au milieu heureux vous savez un de mes premiers combats politiques ça a été de me battre pour une maternité une toute petite maternité qui est à la liaison entre l'ardèche et la haute loire qui a été fermé je n'ai jamais accepté ça parce que c'était la maternité de l'hôpital de sainte à grève un hôpital auquel je suis très attaché et je me suis toujours battu quelles que soient d'ailleurs les majorités pour dire le raisonnement consistant à concentrer toute l'offre de santé sur les plus gros hôpitaux et dire que partout ailleurs dans le territoire il faut fermer je n'y crois pas donc quand j'ai été élu président de région une des premières choses qu'on a fait c'est défendre les maisons de santé en milieu rural je pense par exemple à des maisons de santé qu'on a installé dans la drôme provençal dans les baronni au sud de notre région mais aussi dans le cantal défendre les maisons de santé et défendre les hôpitaux de proximité qui sont parfois des hôpitaux assez exemplaires dans leur mission l'hôpital d'aubona dans cette période a fait un travail incroyable privé ils se sont beaucoup dévoués partout dans la région ces hôpitaux ont montré leur rôle et leur importance comme réseaux de proximité ça c'est le premier point et le deuxième point c'est former les médecins chez nous former les professionnels de santé chez nous et les aider à rester à s'installer le système où on ouvre pas les places chez nous et à l'arrivée il faut partir en roumanie ou en belgique pour se former j'ai jamais compris donc ce qu'on essaye de faire c'est de mettre en place des bourses de santé on les a beaucoup développé dans la région pour que les médecins qui se forment qui exercent dans notre région ensuite qui apprennent leur métier dans notre région on finance une partie de leurs études pour qu'on suit tiré chez nous donc voilà ça c'est vraiment un axe très important de notre politique on va encore l'intensifier je vais être samedi prochain à aubona dans un hôpital que je connais pour annoncer notamment un soutien à un certain nombre d'investissements qui font et je serai demain à salanche pour également soutenir des projets sur l'hôpital de salanche je crois beaucoup à ces structures de relais de proximité vous êtes plusieurs à me poser des questions sur le réseau TER Stéphane mais plusieurs d'entre vous d'abord un sur les tarifs et je tiens à le redire ici sur ce réseau surtout avec ce qui s'est passé d'abord j'ai vraiment fait le bras de fer avec la sncf pour que les abonnements soient remboursés sur la période où les trains n'ont pas roulé moi mon obsession c'est l'usager chez moi le service public ça veut dire le public c'est pas le statut c'est le public c'est pas je fais grève non c'est le public d'abord ça pour moi c'est le plus important et je crois la sncf moi je crois à ces missions de service public je suis pas parti de ceux qui tapent dessus en disant il faut tout privatiser tous des nuls etc pas du tout mais en revanche croire au service public c'est être exigeant avec eux c'est leur dire si votre train roule pas on s'excuse auprès des gens qui n'ont pas pu aller travailler on rembourse c'est dire clairement à la sncf si vos trains sont en retard moi je vous mettrai une pénalité parce qu'on doit une qualité de service et cette qualité de service si on est très clair elle n'y est pas aujourd'hui sur le redémarrage des services publics ça a quand même mis un peu de temps pour qu'on arrive à refaire l'offre et donc ce que j'essaye vraiment c'est que on puisse travailler en lien avec la sncf dans leur mettant beaucoup de pression pour améliorer à que les rames soient rénovés qu'on puisse offrir des services qui aujourd'hui sont attendus avec du wifi que quand vous prenez le train entre lyon et saint etienne ce soit pas surchargé alors que c'est le cas sur bien des horaires en tout cas avant le co vide et puis l'autre axe qui est le même pour moi c'est refuser les fermetures de lignes le gouvernement m'a mis beaucoup de pression pour fermer des lignes j'ai toujours refusé il ya par exemple une ligne sur laquelle je me bats beaucoup qui est grenoble gap que je ne veux pas voir fermer parce que pour moi c'est un symbole et donc même si normalement c'est au gouvernement d'entretenir les lignes ferroviaires j'ai plusieurs fois décidé de mettre de l'argent directement sur l'investissement sur les lignes pour pouvoir sauver des lignes de proximité parce que je pense que vous tenez pas le service public en fermant de ce point de vue j'ai une vision assez gaulliste moi je crois quand même à l'aménagement du territoire et je crois que ça ça se passe de façon volontariste et il faut être capable d'investir je crois dans quand la puissance publique au lieu de gaspiller l'argent dans des frais administratifs des frais de fonctionnement dans tous les sens se concentre sur ce qui permettent d'améliorer le service qui rendu aux gens ça c'est moi j'ai toujours été bercé là dedans et ça c'est ce à quoi je crois comment est ce que vous avez vécu cette période de crise sanitaire en tant qu'élu et père c'est une question de louis savez c'était très pour moi c'était une période qui était très étrange et très paradoxal parce que quand vous êtes élu souvent c'est vos enfants qui arrivent en dernier et c'est terrible à dire quand vous êtes un père et donc pour moi cette période de confinement c'était un moment qui était aussi assez extraordinaire parce que j'ai été avec mes enfants tout le temps et c'était assez merveilleux c'est à dire que je travaillais mais ils étaient juste à côté de moi louise elle était dans la pièce qui était au fond de notre maison baptiste soit il était à côté de moi soit il était dans le bureau qui était au dessus de ma tête et j'étais avec eux non-stop et ça c'était un moment qui était merveilleux pour moi de pouvoir les avoir et comme rarement j'ai pu le faire quand j'étais élu et et donc cette période de confinement je devrais pas dire ça mais pour moi en tant que père ça a été une période très joyeuse parce que j'étais avec les enfants et tout le temps et ça ça m'arrive trop rarement en tant qu'élu ça a été à la fois des moments de grands enthousiasmes de grandes mobilisations et puis parfois des grands désespoirs on luttait un peu on avait parfois l'impression de lutter contre contre l'inexorable de vider la mer avec un dé à coudre quand on découvrait les carences de la gestion de l'état enfin il ya des moments on était en colère profonde et puis il y avait ce sentiment malgré tout à la fin de la journée de se dire ok on fait des petites choses mais chaque chose est utile et on sait pour qu'on est là et et ça je pense que quand vous êtes élu c'est la plus grande des satisfactions bien sûr c'était pas des grandes lois c'était pas des grandes révolutions mais c'était juste se battre pour que les infirmiers de la drôme reçoivent leurs masques c'était se battre pour faire en sorte que le projet d'appareil respiratoire qu'on a développé à grenoble ils sortent dans un délai record pour faire des appareils respiratoires qui soit fait dans notre région c'était essayer de trouver des solutions pour venir en soutien sur la trésorerie des commerçants sur des problèmes qu'on avait sur les hôtels restaurants voilà et tout était très concret et moi vous savez souvent j'aime bien cette façon qu'avait pompidou de résumer la politique il disait la politique c'est pas dans la petite tambouille au milieu c'est soit les grandes idées qui permettent de regarder loin d'avoir le goût des horizons larges et ça je trouve que la politique française parfois en manque mais il rajoutait toujours c'est aussi le goût du concret du charnel des petites choses du quotidien de la proximité et ce que j'ai aimé dans cette période d'investissement c'est que voilà il y avait ce concret c'était pas de la politique désincarnée on savait pourquoi on se levait le matin on savait pourquoi on se coucher le soir et on savait pourquoi toute l'équipe était mobilisée et j'ai eu honnêtement des agents des équipes qui ont été extraordinaires des agents de la région qui au lieu de rester chez eux ont sillonné la région pour apporter les livraisons les masques les kits ils ont été très dévoués là ici je vous parle je suis à l'hôtel de région à lyon j'ai des gens qui au lieu de rester chez eux tranquillement sont venus ici non-stop pour faire les conditionnements pour être là et ça c'est quand même gratifiant quand vous êtes élu et que vous sentez qu'il ya un élan ça fait plaisir et c'est sans doute ce que je veux garder de cette période j'ai une question je vois qu'il ya des objets derrière vous une question d'alexandre et notamment une photo cette photo c'est une photo qui compte beaucoup pour moi avec quelqu'un que j'admire et qui parfois quand je le rencontre pour me taquiner à l'habitude de me dire tu sais entre nous deux c'est moi qui suis superman cette personne c'est marin marin c'est un jeune étudiant comme beaucoup de nos enfants ou de ceux qui peuvent nous écouter qui faisait sa vie tranquillement qui était un fan de la s saint etienne un lyonnais avec plein de coeur plein de générosité qui faisait juste ses études tranquillement et puis qui alors que sous ses yeux un couple qui se tenait tendrement se fait agresser avec le genre de sous-entendu que vous pouvez imaginer décide plutôt que de baisser le regard de s'interposer et marin c'est un événement qui nous a tous beaucoup marqué dans notre région s'est fait tabasser à mort et rester pendant de très longues semaines dans le coma sa mère travaille à la région et donc c'est évidemment un événement qui nous a tous beaucoup marqué ils ont fait preuve d'un dévouement extraordinaire autour de lui alors qu'il était complètement condamné il est sorti du coma et il a remonté la pente petit à petit avec des séquelles sa vie sera jamais la même mais sa famille a décidé que plutôt que de rester dans son coin de se renfermer sur soi même ils allaient essayer de faire de ça quelque chose qui soit tourné vers les autres ils ont créé une association qui aide toutes les victimes de violences tous ceux qui comme marins ont pu traverser du coma et qui ont des périodes longues de rééducation à traverser avec une petite boîte qui est la boîte de marins qu'ils ont inventé et qui permet au fond de faire des petits gestes des petits soins y compris des choses toutes bêtes mais de la crème du parfum des choses sensorielles qui permettent de renouer le contact de raviver l'essence et de repartir de l'avant marin il fait partie pour moi exactement de la même manière que franque laboie de ce que moi j'ai envie de mettre en avant et dans la région on a décidé de faire un prix qui est un prix marin qui permet chaque année de mettre en avant des héros du quotidien des gens tout simples qui plutôt que de baisser le regard plutôt que d'être lâche ont décidé de s'interposer contre la violence et marin nous aide c'est évidemment lui qui organise ce prix il l'a pris vraiment à bras le coeur et j'y suis attaché aussi parce que dans notre société très court-termiste très souvent on tourne les pages à toute allure marin on en a parlé et puis après le buzz médiatique passe à autre chose et moi j'aime bien quand il ya un peu de fidélité un peu de temps long et qu'on installe les choses sur la durée donc voilà marin pour moi c'est quelque chose qui compte et ce qu'ils font ce qu'est son association vous pouvez d'ailleurs les aider il suffit d'aller sur internet vous rentrez marin et vous trouverez le lien avec son association tous les dons sont utiles nous on les accompagne je pense que ce qu'ils font et bien françois représentant de la filière bovine qui me pose une question sur les achats de filières courtes dans le cadre de l'opération je soutiens mon producteur régional oui c'est une démarche qu'on a décidé la période n'a pas été que facile pour notre agriculture notamment tout ce qui était plus particulièrement les fromages à op et on est une région de fromage avec une grande qualité une grande diversité de fromages donc on a décidé de pouvoir là dessus mettre en place une politique d'achat privilégié dans toutes nos cantines les lycées et en essayant d'emmener avec nous les collèges et les écoles l'objectif c'est d'acheter en priorité les produits de notre région et françois ça va s'adjoindre avec une grande campagne de communication qu'on lance là maintenant pour inciter chacun d'entre vous chacun d'entre nous à acheter local et avoir ce réflexe parfois vous savez c'est un peu étrangement faisait la remarque la dernière fois vous êtes à lyon pendant la perte du confinement vous allez sur les berges les berges avait plein de déchets et pourtant à lyon va voter écolo à la première écologie c'est de pas acheter ses déchets la première écologie c'est de défendre ses agriculteurs la première écologie c'est d'acheter les produits locaux ça c'est la première écologie et celle là c'est celle à laquelle je crois parce que c'est l'écologie du bon sens défendre nos agriculteurs au lieu de leur taper dessus commencer par acheter nos produits locaux plutôt que d'importer des produits qui viennent du brésil et critiquer nos propres agriculteurs voilà cette écologie là c'est celle à laquelle je crois profondément parce que c'est une écologie qui est aussi enracinée dans nos terroirs c'est celle d'une certaine continuité c'est celle que j'aime qu'est ce que je pense de la situation actuelle de la france daniel j'ai aussi une autre question que je peux peut-être prendre en même temps qui est une question de maxime quelle évaluation vous faites de la gestion qui a été faite de la crise par le gouvernement maxime dans la période de la crise je me suis strictement interdit de faire la moindre polémique et c'est sans doute une des premières fois que je dis simplement ce que j'ai ressenti c'est pas possible qu'un pays comme le nôtre a été géré comme ça dans la crise on a quand même des professionnels de santé qui n'avait pas de blouse de protection on a des ambulanciers qui ont attendu des semaines et des semaines avant d'avoir du matériel de protection on a une politique de santé où en fait le sentiment que nous on avait sur le terrain c'est que les choix étaient faits en fonction du matériel qu'ils avaient et ils décidaient pas du matériel qu'il fallait acheter en fonction de la politique de santé qu'il fallait définir sans doute que le confinement aurait été très différent si on avait disposé des tests en nombre suffisant qu'on attendait et donc oui j'ai fait allusion il y a des moments où vraiment j'ai été en colère quand par exemple en échangeant avec les médecins de la Loire il me disait que les protections les masques qu'ils avaient reçus étaient des masques qui étaient périmés et qui n'étaient pas opérationnels oui sincèrement j'étais en colère et et parfois je me suis dit la façon dont ça a été géré c'est juste pas de ligne d'un pays comme le nôtre alors bien sûr c'était difficile bien sûr c'était une situation qui était épouvantable bien sûr c'était difficile d'anticiper enfin quand même dans un pays comme le nôtre se dire qu'on a failli manquer de produits anesthésiens se dire que parfois on a des médecins des médecins des professionnels qui ont été obligés de bricoler avec des sacs poubelles pour se protéger enfin quand même on est la france et donc honnêtement je trouve qu'il ya vraiment beaucoup de choses qui ont été mal faites dans cette période avec des messages très contradictoires par exemple sur les masques à tel point que nous à la fin on n'écoutait même plus les consignes gouvernementales la seule chose qu'on regardait c'était l'avis de l'académie nationale de santé puis c'était ça qu'on suivait donc honnêtement il y a beaucoup de leçons à tirer et il ya surtout beaucoup de choses à améliorer de la façon dont cette crise a été gérée parce que ça a été trop de fois très amateur je trouve voilà je vous le dis très simplement exactement comme je l'ai ressenti on a annoncé c'est une question de henry sur twitter merci parce qu'on a eu aussi pas mal de questions via twitter ou instagram vous avez annoncé un plan de relance régional d'un milliard d'euros comment est-ce qu'on le finance henry cette question est très importante pour moi parce que en fait et vous le savez depuis quatre ans dans notre région on a essayé de faire des économies et à chaque fois moi je me suis dit ce que je gère c'est pas mon argent c'est votre argent c'est l'argent public et le devoir d'un politique c'est de le gérer avec parcimonie et essayer de le faire correctement donc dans notre région on avait plutôt géré correctement et en mettant de l'argent de côté on a donc pu lancer non seulement les achats de masques sans faire de l'endettement supplémentaire et on a une capacité d'intervention qui est très forte dans notre région sans avoir augmenté le moindre impôt et ça c'est très important pour moi et c'est une vraie leçon parfois j'utilise la comparaison de la fable de la fontaine alors c'est peut-être pas très intelligent mais au moins tout le monde comprend et on comprend tous ensemble ce que ça veut dire la cigale et la fourmi c'est très clair quand vous faites la cigale il ya toujours un moment où il ya une crise qui arrive et là vous avez plus les moyens nous on s'est efforcé d'être une fourmi et aujourd'hui on a les moyens de faire et dans ce qui m'inquiète dans la situation actuelle de notre pays c'est que comme on a fait la cigale pendant quatre ans on n'a pas de moyens et on a très peu de moyens pour agir et on est en train de faire des dettes colossales et l'allemagne à laquelle on a fait parfois beaucoup de leçons qui a géré avec beaucoup plus de justesse la période de croissance en étant capable de faire des économies et bon ils ont une capacité d'intervention beaucoup plus forte que nous dans la crise et ça c'est une leçon qu'il faut retenir quand le politique gaspille l'argent à l'arrivée c'est toujours vous qui payez l'addition quand le politique gaspille l'argent on n'est pas capable d'agir quand il ya des moments de crise si à l'inverse on est bien géré on est capable de réagir je vous parlais de de gaulle le général on a oublié mais quand il arrive à la tête du pays la première chose qu'il fait c'est redresser les finances publiques et ensuite il redonne un souffle au pays et donc moi je crois profondément à ça je crois profondément que il faut être capable de bien gérer parce que ensuite on a des capacités d'intervention et là dans cette crise je lésine pas là je mets les moyens parce que là il faut être présent et ça c'est un moment qui est très important et une personnalité enfin vous savez j'adore l'histoire une personnalité que je trouve très attachante qui a peut-être pas eu le destin qu'elle méritait dans l'histoire de france qui est la fayette la fayette qui est d'ailleurs qui était née dans notre région à chavagnac la fayette la fayette avait l'habitude de dire il avait un propriétaire agricole il faisait notamment pas mal de céréales et il ya un épisode ça doit être parmi les grands hivers du on doit être à la transition aux alentours des années 1825 1830 on a un certain nombre d'hivers rigoureux et la fayette a plutôt des stocks dans ses greniers et son intendant vient le voir et lui dit bon il faut encore qu'on le garde un peu parce qu'on va pouvoir le vendre au prix le plus haut et faire de la spéculation et là il répond à son intendant c'est pas le moment de vendre c'est le moment de donner il ya des moments où il faut être capable d'y aller il ya des moments où il faut mettre ce qu'il faut pour protéger les français notre région la france et là on est dans un moment comme celui là et nous notre force c'est qu'on a rempli les greniers et donc on est capable de faire j'ai une question de marque et jean pierre le télétravail s'intensifie que comptez vous faire pour développer le réseau 4g la fibre dans les zones rurales alors jean pierre marque c'est un domaine ou sur lequel au total depuis le début de notre mandat on a mis 200 millions d'euros on a multiplié à peu près par cinq le nombre de prises et pourtant c'est pas satisfaisant et j'en suis parfaitement conscient je vous parlais je faisais allusion au plateau de saint-agrève et du chambon sur lignon la couverture là bas est catastrophique le télétravail peut être une vraie opportunité c'est une opportunité aussi pour un territoire comme le nôtre en disant aux gens qui se sont tous entassés à paris ben venez travailler dans une région où on peut respirer et pour ça il faut que les conditions y soient ce que j'essaye d'obtenir c'est un vrai plan d'investissement du gouvernement et ce à quoi je me heurte je vais être très transparent avec vous c'est le lobby des grands opérateurs des télécom aujourd'hui si on veut avancer très vite il ya une solution qui peut être très opérationnel nous on implante les pylônes et on oblige les opérateurs de télécom sur chaque pylône implanté financé par les pouvoirs publics ensuite de les allumer les allumer c'est à dire de mettre en place le réseau sur le pylône une fois qu'il est installé ça permettrait de bénéficier de la 4g sur tout notre territoire à l'échelle de la région avec 100 millions d'euros je couvre de pylônes la totalité de notre territoire et ensuite d'ailleurs moi parfois c'est comme ça que je me connecte par vous prenez la 4g s'il ya des abonnements qui sont adaptés ça permet de bénéficier déjà de solutions internet extrêmement efficace et puissante et qui suppose pas de tirer la fibre partout ce qu'on a n'arrivera jamais à faire vu le relief de montagne qu'on peut avoir et ça c'est une solution qui serait immédiatement opérationnel sauf que la réalité c'est que c'est bloqué et que je n'ai pas de feu vert du gouvernement là dessus donc on continue à se battre pour l'obtenir ce serait une solution qui permettrait d'avancer extrêmement rapidement en attendant on continue à déployer la fibre on continue à l'étendre au fur et à mesure il ya des territoires où ça a vraiment avancé dans l'un dans la loire on a l'isère aussi qui est en train de se mettre en route l'auvergne avec des solutions de déploiement mixte avance aussi très bien il ya d'autres territoires où c'est un peu plus lent et l'objectif évidemment c'est de continuer on investit massivement dessus mais je vois très bien le sens de votre question j'ai une question de marie sur instagram est ce que vous avez profité du confinement pour lire et si oui quel livre en fait marie je m'attendais à ce que dans cette période je lise beaucoup et ben la réalité c'est que j'ai pas lu beaucoup et je vais même vous dire vous allez m'en vouloir à mort mais j'ai plutôt profité le soir je passais des soirées à regarder un film à la télé avec mes enfants j'ai dû revoir la totalité des films d'harry potter qui ont été diffusés sur tf1 régulièrement et je vais regarder avec mes enfants et ce temps-là en fait je m'attendais à ce que cette période de confinement j'en profite pour lire beaucoup en réalité j'ai pas lu tant que ça alors j'ai lu bien sûr parce que j'adore lire j'aime les livres d'histoire j'aime la littérature mais en réalité j'ai sans doute passé plus de temps j'étais en train d'y penser parce que en voyant votre question j'ai sans doute passé plus de temps avec mes enfants que qu'à lire j'ai quand même un livre que je voudrais que je voudrais vous recommander qui est sur le populisme à l'époque romaine faudra que je vous retrouve le titre exact parce que c'est un livre qui est extrêmement intéressant de raphaël doran qui doit être sur césar et le populisme je crois mais je vous cite pas exactement c'est une analyse extrêmement intéressante de la politique à l'époque romaine et en fait ce qui montre c'est que à l'époque romaine il ya eu deux approches de la politique la première c'était une approche très élitiste qui était celle de figures comme cicéron par exemple et qui était assez dédaigneuse avec le peuple avec ses attentes et qui était sur une démarche consistant à dire oh là là les élites doivent dicter à nos habitants aux citoyens romains ce qu'ils ont à faire et au fond ça a donné des personnalités certes estimables mais qui n'ont pas beaucoup fait avancer rome et de l'autre côté il ya un certain nombre de figures qui étaient ce qu'on appelait les populares mais aussi césar et qui avait à coeur d'écouter ce que leur disait les habitants de rome et d'essayer de faire bouger la cité de rome dans la bonne direction et ça a donné en réalité les plus belles figures politiques romaines pas ceux qui étaient les plus excessifs pas ceux qui étaient les plus caricaturaux mais au fond des politiques qui souvent avaient à coeur de dire on ne fait pas de la politique contre les citoyens romains et moi je crois à ça et j'ai adoré ce livre parce que tout d'un coup pour moi ça a été un peu comme je sais pas quel est le bon terme que je pourrais utiliser mais en tout cas ça m'a montré ce à quoi je croyais je crois pas dans la caricature je crois pas dans l'excès mais je crois pas dans ceux que qui se place au dessus des autres et qui pensent que faire de la politique c'est de mépriser ce que vous êtes censé représenter et je pense que dans la colère qu'il ya en ce moment dans notre pays il ya beaucoup de ça voilà c'est un très beau livre vraiment prenez le temps de lire il vaut la peine les tpe n'ont pas reçu les masques commandés et payés sur la plateforme dédiée pourquoi quand serais-je remboursé béatrice oui j'ai lu ça on va s'en occuper cette plateforme a été portée notamment par la poste et en partenariat avec les chambres de métiers et l'artisanat avec les cci et avec nous je suis pas content du tout parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous soit vous avez été pas livré soit les masques qui ont été données n'était pas de bonne qualité tous ceux qui n'ont pas eu les masques qui n'ont pas été de qualité la région elle-même va s'en occuper pour que vous soyez livré avec du matériel qui a été notamment fait par une entreprise de la région Porsche Industries et je vèlerai à ce que vous puissiez être livré normalement ça va venir dans les tout prochains jours j'ai été au courant de ce problème j'ai une question quelle politique d'achat est menée en région pour les marchés publics c'est une question de Stéphane Stéphane ce qu'on essaye de faire sur les marchés publics c'est systématiquement même logique préférence régionale privilégier nos entreprises et donc dans toutes les collectivités qu'on finance et qu'on aide je vais demander que la clause soit la clause du mieux disant et pas du moins disant ce que ça veut dire clairement c'est qu'on va pas au moins cher mais on va à celui qui fait la meilleure qualité et on privilégie nos entreprises et nos emplois on a en ce moment des gros problèmes sur l'apprentissage et l'alternance l'objectif c'est de faire en sorte que on favorise aussi nos entreprises qui jouent le jeu d'alternance dans l'artisanat MBTP moi j'aime pas ce système on se retrouve avec des entreprises qui viennent d'ailleurs qui viennent le temps d'un chantier qui repartent je déteste ça donc à chaque fois sur nos chantiers des confinances j'impose une clause qui est une clause de préférence régionale voilà je remonte un peu j'espère que ça répond à votre question aussi patricia qui me l'a posé sur que comptez vous faire pour relancer l'emploi d'une part notre plan un milliard d'euros de la relance immédiate relocaliser les emplois chez nous je vais prendre aussi un autre exemple patricia pour être un peu plus concret et qui recoupera la question que j'ai eu également sur la santé dans la période qu'on a vécu on a vu à quel point ça nous handicapait de ne pas avoir les entreprises de santé sur notre territoire nous dans notre région on a une chance c'est qu'on a les laboratoires merveilleux et ils nous ont beaucoup aidé par exemple pour mettre en place une politique de dépistage du virus notamment dans toutes les maisons de retraite et bien dans le plan de relance qu'on a prévu j'ai mis de l'argent sur tout ce qui nous permettra de relocaliser les entreprises de santé qui peuvent aujourd'hui par exemple fabriquer en chine en inde sur notre territoire avec un dossier très simple pour moi d'illustration qui est une entreprise ardéchoise que j'aime beaucoup famar c'est une entreprise qui a été créée par des ardéchois fareva par excusez moi famar c'est un dossier qui est un dossier sur le rhône et qui est un dossier on essaie de trouver un reprenant fareva ils ont été créés par deux frères qui sont des ardéchois qui sont partis à zéro vraiment des gens qui représentent beaucoup des valeurs auxquelles je suis attaché et qui faisaient plutôt des représentants de commerce en produits de nettoyage ils ont créé leur entreprise sont partis de zéro petit à petit ils sont montés et en francissant les étapes les unes après les autres pas du tout la spéculation et réinvestir toujours à l'intérieur de l'entreprise et bien ils ont réussi petit à petit à créer une grande et qui est un des champions internationaux surtout ce qui est la fabrication de médicaments aujourd'hui je me bats pour qu'ils puissent reprendre un site qui est un site américain de msd à rayon et que ça permet de relocaliser des activités de production de santé en france c'est des gens auxquels je crois et ce qui m'a le plus touché vous allez bien c'est tout bête mais j'étais tournant il ya une dizaine de jours et ben ces gens là qui sionnent maintenant la terre entière qui ont des entreprises partout ils continuent à subventionner le petit club de rugby de l'or ardèche sans avoir oublié d'où ils venaient ça c'est ce à quoi je crois moi j'aime bien ça j'aime cette démarche et c'est ils sont très pragmatiques c'est une belle réussite ben voilà les gens sur lesquels moi j'ai envie de m'appuyer pour reconstruire l'emploi et pour faire en sorte de défendre notre territoire j'ai une question question sur les commerces en zone rurale qu'est ce qu'on peut faire face à la mort des villages christian vous savez moi je viens d'un territoire la haute loire qui est qui a beaucoup de points communs avec des communes comme celle que vous évoquez saint pierre lapalue même si on est évidemment sur un des départements qui ont des différences aussi beaucoup de points communs on a essayé de mettre en place une politique qui peut permettre à une commune notamment dans les territoires ruraux d'acheter le local et le fonds de commerce et du coup de le mettre uniquement en location pour faire en sorte que ça devienne accessible à des petits commerces on a réussi comme ça à réinstaller à peu près une cinquantaine de commerces en zone rurale sur notre territoire mais je vais le dire en étant aussi très direct et très simple pour que ça marche il y a une condition ben tout simplement il faut que les habitants jour de jour et si tout le monde va chez lidl ben à l'arrivée on peut pas défendre notre commerce en zone rurale donc si on veut défendre notre commerce en zone rurale la meilleure façon de faire c'est tout simplement d'acheter chez eux et ça quelles que soient les aides quoi qu'on fasse c'est d'abord ça qui compte est ce que vous pensez c'est une question de comme que donner plus de pouvoir aux régions soit une bonne idée comme sur instagram et j'ai également une question de bernard perru qui est un ami député de ville france mais bernard normalement tu dois pas aller sur ce genre de forme pour poser des questions faut laisser la place à ceux qui peuvent pas me poser des questions d'habitude bernard me pose une question en me demandant est ce que la région pourrait exercer des compétences dans le domaine de la santé comme bernard juste au fond si on prend un peu de champ et ça renvoie aussi aux quelques questions vous m'avez posé sur comment a été gérée la crise c'est quoi une des grandes leçons quand c'est trop piloté de paris ça marche pas quand c'est dirigé avec une vision pro nationale ça marche pas à l'inverse quand on nous laisse faire sur le terrain et même quand on est capable de travailler ensemble avec les collectivités quelles que soient même j'ai envie de dire les sensibilités politiques quand on est capable de les mettre de côté et juste d'additionner les bonnes volontés les gens de bonne volonté comme disait jules romain alors on peut y arriver et moi je crois beaucoup à ça notre pays crève notre pays crève d'être trop centralisé ça suffit c'est toutes ces directives toutes ces circulaires qui sont conduits en étant complètement coupé du terrain ça ne marche pourquoi ça a mieux marché en allemagne mais parce qu'ils sont beaucoup plus organisés à partir du terrain parce qu'il ya beaucoup plus d'autonomie et oui je pense profondément bernard que si jamais on gérait la rénovation des hôpitaux à sans doute qu'on n'aurait pas les services d'urgence qui sont parfois dans des états d'élaborement catastrophique pour travailler parce que on serait capable de réagir beaucoup plus vite de faire des chantiers beaucoup plus rapidement en construisant les projets en lien avec les soignants au lieu que ça tombe d'en haut donc oui moi je crois beaucoup à ça je crois qu'il faut donner de l'oxygène pour faire respirer pays faut lui faire confiance il faut faire confiance à partir du terrain il ya trop de pilotage centralisé en france j'ai une question de paul sur quelle activité est ce que je suis heureux de pouvoir faire avec le déconfinement paul j'ai passé le confinement chez moi au puits donc en étant très privilégié parce que au puits en volets en partant à un kilomètre de chez moi je suis immédiatement dans la pleine nature donc j'ai eu cette chance par rapport à ceux qui étaient à lyon ceux qui étaient dans les grandes villes d'être dans un endroit où et c'était une chance incroyable d'être au plein air et dans un cadre de nature mais il ya une chose qui m'a profondément manqué voilà y compris et je pense qu'on a été plusieurs dans cette période c'est que j'étais très inquiet pour ma mère parce que elle était toute seule que ma maman et mère du chambon sur lignon dans la période elle a pas tellement pu se protéger elle a été elle aussi très exposé elle s'est beaucoup engagée sur un territoire où il ya eu beaucoup enfin beaucoup oui beaucoup proportionnellement de décès du co vide et je ne pouvais pas aller là donc ça pour moi ça a été ça a été très dur et peut-être le plus dur mon père lui habite à paris et il était avec sa femme dans un appartement ou aussi c'était pas facile pour eux et à paris en plus sur une commune très touché et donc je pense pour moi c'est tout bête mais ce qui était le plus difficile c'est que c'est un moment où on avait envie de les prendre dans les bras et on pouvait pas donc c'est pas franchement une activité mais c'est ce qui m'a manqué le plus et voilà je suis heureux de mes parents aient traversé toute cette période sans avoir été atteint j'ai une question de pascal sur instagram l'aide de la région pour les taxis est elle conditionnée à une aide préalable de la banque non pascal c'est pas conditionné on a essayé de faire ça très simple normalement l'aide est en ligne à partir de jeudi j'ai un peu booster les services on a fait une action avec tous les professionnels de taxi on a fait une conférence qui devait être c'était quand c'était lundi qui nous a permis d'informer tout le monde les taxis ont été très rudement touchés que ce soit les taxis en centre-ville ou que ce soit les taxis en zone plus rurale où le transport de santé a été très fortement atteint donc on a vraiment essayé de faire quelque chose de très simple qui vous permettra de bénéficier de 2000 euros d'accompagnement direct pour pouvoir refaire de la trésorerie n'hésitez pas à la solliciter il n'y a pas de condition d'être préalable de la banque j'ai une question de julie que j'avais manqué je veux pas la manquer je lis sur instagram est ce qu'il est possible de s'engager politiquement en tant que jeune étudiant au sein de la région oui julie et j'ai même envie de dire faites le et même tout simplement engagez vous juste engagez vous on est je pense qu'on le sent tous dans une perversion arrière vous savez quand quand on regarde l'histoire il ya des moments où tout simplement les plaques bougent il ya des moments où la société se met à bouger il ya des choses qui se jouent de façon plus ou moins souterraine au début et puis tout d'un coup ça a devenu un grand changement c'est ce qui a été le moment de la révolution française c'est la réinvention de la france en 1870 c'est toute la période du début de la cinquième république je suis convaincu qu'on est dans un sénat on est au bout d'une histoire et notre pays a une croisée de chemin où il continue un peu dans ce que moi je me refuse à accepter qui est un espèce de traîne de déconstruction dans lequel on finit par mettre à bas des valeurs simples auxquels je crois qui sont le travail qui sont le respect qui sont l'effort qui est tous ceux pour quoi moi je veux me battre et alors je pense que pour nos enfants pour vous julie on s'apprête à des choses qui vont être très dur ou au contraire on est capable de se réinventer notre pays a tout pour réussir et dans la crise il ya eu des choses extraordinaires des chefs d'entreprise qui ont été capables d'agir avec une vitesse fabuleuse des associations je pense à ceux qu'on appelle les makers qui avec des imprimantes 3d ont fait des visières qui ont servi à protéger un peu partout dans notre région avec une mobilisation fabuleuse il ya cette énergie et moi je crois ça et je crois qu'on peut s'appuyer là dessus et pour ça j'ai dit faut pas être spectatrice et j'aime votre question parce que c'est la question de quelqu'un qui juste n'a pas envie d'être spectateur donc oui si vous avez envie que ce soit en s'impliquant au sein de la région que ce soit en faisant un stage que ce soit en s'engageant dans une association mais il y a une chose dont je suis convaincu c'est pas une période pour rester à côté c'est pas une période pour rester spectateur et selon notre implication je suis convaincu que on a une prise sur le cours des choses on peut faire bouger l'idée et on a tout pour 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 avoir une renaissance on a tout pour se réinventer mais juste faut pas être dans l'à peu près faut pas être dans le ni ni faut pas être ni ceci ni cela faut assumer ses idées simplement clairement jamais être capable de se remettre en cause mais pas se remettre est-ce que j'ai une question d'Arnaud qui est lié à quelque chose qu'on a annoncé aujourd'hui est ce que j'ai du temps pour pratiquer l'équitation encore Arnaud sur instagram on m'a annoncé aujourd'hui un programme d'accompagnement pour pour toute notre filière équestre une filière très importante de notre région oui Arnaud j'essaye j'ai un vieux compagnon de route qui est un cheval qui a maintenant 30 ans c'est un très 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 vieux cheval je le connais depuis qu'il doit avoir trois ans c'est mon vieux compagnon de route que j'adore mais maintenant je ne le montre plus je le promène juste en marchant à côté de lui c'est un vieux monsieur mais enfin voilà c'est les chevaux c'est la plus belle conquête de l'homme et ça apprend à être très humble parce qu'un cheval c'est plus fort que vous et donc si vous voulez lui imposer les choses c'est lui qui gagne donc un cheval il faut de la délicatesse il faut savoir ce qu'on veut mais il faut être capable de faire preuve d'écoute c'est un animal qui est magnifique et qui est beaucoup plus beau en réalité quand on n'est pas dessus que beaucoup plus beau au naturel c'est c'est voilà il ya beaucoup de complicité que moi j'ai avec avec mon style et je lui suis très attaché il est au grand air il passe une retraite heureuse au chambon sur l'union quelle place doit être celle du politique dans le monde actuel pour finir avec avec une question qui est qui est évidemment très forte dont christian rajoute dans un monde actuel en perte de repères de valeurs et christian finie de spiritualité au fond à chaque fois à travers les questions qu'on a abordé on retombe sur cette question christian et c'est une question je me suis aussi posé avec mes erreurs les moments où j'ai pas été à la hauteur les moments où on peut être décevant et et aussi les progrès qu'il faut qu'on soit capable de faire au fond en fait je pense que au bout du bout il ya deux attitudes en politique la première attitude c'est une attitude court-termiste qui consiste à essayer de chevaucher les vagues d'aller un peu au gré de l'opinion en prenant les les buzz médiatique les uns après les autres en s'adaptant en fonction de ce qui est la tendance du moment je pense que cette tendance là d'abord vous y perdez vous même je pense qu'à l'arrivée les français en sont écœurés et décote très bien et qu'elle finit tout simplement avec ce qui est aujourd'hui l'état de notre pays et je pense qu'il y a une autre attitude qui consiste juste à assumer de dire que si jamais vous voulez des élus c'est aussi pour qu'ils donnent eux des repères c'est aussi pour avoir des élus qui sont capables d'assumer une forme de transcendance qui sont capables de tirer vers l'eau qui sont capables de donner une vision et qui assument leurs idées que ça plaise ou que ça ne plaise pas qu'ils soient dans des traversées du désert ou à du lait des médias mais qui ne change pas et je pense que cette constance là c'est celle dont on a le plus besoin parce qu'au fond qu'est ce qui est plus terrible pour un peuple c'est d'avoir le sentiment qu'il n'y a pas de pilote qu'il n'y a pas de cap, qu'il n'y a pas de capitaine et quand on est dans des périodes comme les nôtres qui sont des périodes de tempête il y a besoin de ça il y a profondément besoin de ça ce que j'essaie avec toute notre équipe dans notre région c'est tout simplement qu'on comprenne qu'il y a un cap ça veut pas dire qu'on fait des miracles mais on sait pourquoi on est là on sait les valeurs pour lesquelles on se bat et on change pas au gré de la météo et au gré des sondages on a une mission on a des choses auxquelles on croit et on les mène jusqu'au bout parfois ça marche parfois ça marche pas parfois on est en retard comme pour tonneau parfois on réussit mais on ne change pas et on sait ce qu'on veut mener et je crois profondément qu'il ne peut pas y avoir de sortie de la crise du politique si on n'arrive pas à tourner cette page qui s'est sans doute ouverte à la fin des années 70 où les politiques au fond ont renoncé à dire ce à quoi ils croyaient pour essayer d'épouser la tendance des sondages la tendance des médias la tendance du politique en correct et c'est le délabrement dans lequel on se trouve aujourd'hui et en même temps il suffit d'avoir le courage de tourner cette page pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse s'ouvrir et je crois profondément à ça voilà merci à tous je suis désolé j'ai pas pu répondre à toutes les questions merci parce que c'est aussi voilà façon sans doute plus posée plus tranquille de pouvoir poser les choses merci surtout du temps que vous y avez consacré votre attention et les questions vous avez posées à très bientôt